Les banques alimentaires ont connu de fortes augmentations dans les dernières années. Le visage de la faim, de la pauvreté a bien changé. Ça touche beaucoup de Canadiens. Et la députée bloquiste Julie Vignola livre un vibrant témoignage à ce sujet en confiant qu'elle a eu recours aux banques alimentaires. Elle est avec nous. Merci beaucoup, Mme Vignola, d'être avec nous. Ça fait plaisir. Alors, parlez-nous, vous, de cette période de votre vie. Écoutez, c'est un cumul de situations qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, il n'était juste plus possible de payer les obligations et l'épicerie. Donc, il a fallu que je me tourne vers une banque alimentaire. Et heureusement pour moi, j'avais connu dans le cadre de mon travail la directrice de Moisson-Kamouraska. Donc, un lien de confiance s'était établi. Et c'est grâce à ce lien de confiance-là que j'ai pris mon courage à deux mains et que je suis allée la voir pour lui dire « Écoute, là, j'ai vraiment besoin d'aide. J'en peux plus, là. » Et lorsque je dis que le visage de la faim, de la pauvreté a bien changé, vous aviez un travail, je crois, que votre conjoint aussi, lorsque ça vous est arrivé. Voilà, on avait tous les deux un emploi. On venait de déménager de la Côte-Nord. Donc, l'employeur ou le nouvel employeur, le salaire n'était pas à la même hauteur que ce que mon conjoint avait sur la Côte-Nord. Moi, au courant du déménagement, j'apprends que je suis enceinte. Donc, là, c'est l'assurance-emploi qui embarque. J'ai eu une année après la naissance du troisième. J'ai eu une année d'emploi à temps plein. Ensuite de ça, je suis tombée à 30 % parce qu'il y a une partie de la tâche qui a été retirée. Je suis tombée à 30 %. Et là, quand tout ça arrive, j'apprends que je suis enceinte d'un quatrième. Et ça a été le dernier. Et avec l'assurance-emploi, bien, 75 pour même l'assurance-emploi parentale, 75 % de 30 %. Faites le calcul comme vous voulez, mais ce n'est pas grand-jeu. Donc, c'est un cumul de situations sur trois, quatre ans qui a fait en sorte qu'à un moment donné, ça a été particulièrement difficile. On parle régulièrement de la honte qui accompagne ces personnes. Est-ce que vous avez hésité à demander de l'aide, vous? Beaucoup. Beaucoup. J'ai hésité à demander de l'aide parce que quand on devient parent, c'est parce qu'on le sait qu'on est capable de prendre soin de notre famille. Puis le soin de base, c'est la nourriture. C'est la nourriture. Et là, tu t'ouvres l'armoire puis tu te dis, là, je ne suis plus capable. C'est difficile. En tant que personne, mais encore plus en tant que parent. C'est particulièrement difficile. Et c'est votre message, en fait. C'est pour ça que vous avez décidé d'en parler. C'est parce que vous dites, ça peut arriver à tout le monde, personne n'est à l'abri et n'hésitez pas à lever la main si vous avez besoin d'aide. Oui, il ne faut pas hésiter. Puis il y a une expression qui dit, des fois, il faut reculer pour mieux sauter. Oui. Puis je me disais ça puis c'était difficile à ce moment-là. Puis je me disais, il va-tu avoir de la lumière au bout du tunnel? Parce que là, je suis vraiment tannée. Je suis vraiment à bout. J'en peux plus. Puis j'ai travaillé. Puis mon conjoint et moi, on a travaillé ensemble pour justement créer cette lumière-là au bout du tunnel puis sortir peu à peu de cette situation-là pour mieux rebondir. puis écoutez, là, je suis députée de Beauport-Vie-Moy-Louis. Ça va faire cinq ans puis encore aujourd'hui, je n'en reviens pas du chemin parcouru. C'est possible, même si on est à terre, même d'un, on ne frappe pas sur quelqu'un qui est à terre, mais même si on est à terre puis qu'on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir, on peut s'en sortir. Chaque centimètre de succès est important pour s'en sortir. C'est un beau message. Le réseau des banques alimentaires, j'en parlais, du Québec, avance à avoir aidé près de 900 000 personnes chaque mois de 2023. On voit, là, il y a une demande de plus en plus en augmentation. Comment vous décririez cette situation au Canada en ce moment? Il y a une multitude de causes qui peuvent faire en sorte qu'une personne ait besoin de l'aide alimentaire. On a accueilli beaucoup de gens aussi qui se ramassent dans une situation où ils sont en deux chaises, ils n'ont pas d'emploi, ils attendent un permis de travail, mais il faut quand même se nourrir, il faut quand même se loger. Tu as le logement qui coûte très cher actuellement. Tu as des gens qui se retrouvent dans une situation un peu comme celle que moi, j'ai vécue, qui ont une bonne situation et qui, la pandémie suivie d'un ralentissement économique, etc., font en sorte que là, ils n'arrivent juste plus et que la chose, la dernière chose qu'on devrait couper, mais malheureusement, c'est la première qu'on coupe, c'est l'épicerie. On dit, bien, regarde, là, je peux grappouiller, je peux faire attention, je peux faire ci, et on se ramasse à un moment donné où on ne peut plus couper, on ne peut juste plus. Donc, il y a une multitude de facteurs actuellement qui peuvent l'expliquer, la hausse des taux d'intérêt, quand les banques nous disent, ah oui, tu es capable d'emprunter pour 400 000 $, c'est ton maximum. Ouh! C'est le maximum au taux d'intérêt actuel. Vous savez, quand le taux d'intérêt augmente, il y a des mauvaises surprises, puis là, comme je disais, on coupe là où on peut couper. Ça va être les loisirs, ça va être les vacances, mais ça va malheureusement être aussi l'épicerie. Et ce qui peut en partie couper, expliquer les demandes en hausse. Julie Vignola, merci beaucoup d'avoir pris le temps, c'est très apprécié. pour faire plaisir.